Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés de notre communauté graines de sagesse, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce mardi béni. Ensemble, nous nous réunissons virtuellement, nos cœurs battant à l'unisson pour louer notre Dieu. Comme une graine qui s'épanouit sous les rayons du soleil, laissons notre foi grandir et s'épanouir sous la lumière divine. En ce jour nouveau, préparons-nous à recevoir les bénédictions infinies que notre Père Céleste a préparées pour nous. Ouvrons nos cœurs et nos esprits, car le Seigneur est prêt à déverser sa grâce abondante sur chacun d'entre nous. Mes chers enfants de Dieu, avant de plonger dans les eaux profondes de la prière, je vous exhorte à partager ce message de foi et d'espérance. Que vos doigts soient guidés par l'Esprit Saint pour appuyer sur ce pouce bleu, symbole de votre amour pour le Seigneur. Commentez avec un « Amen » retentissant, car votre voix s'élève jusqu'aux cieux. En partageant cette vidéo, vous devenez des semeurs de la parole, répandant les graines de la sagesse divine. Maintenant, fermons nos yeux, ouvrons nos cœurs et entrons ensemble dans la présence sacrée de notre Dieu Tout-Puissant. Que notre prière s'élève comme un doux parfum vers son trône de grâce. Père Céleste, nous venons humblement devant ton trône de grâce en ce mardi matin. Nos cœurs sont remplis de gratitude pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Seigneur, nous te louons pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin, comme il est écrit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô que ta fidélité est grande ! Dieu Tout-Puissant, alors que le soleil se lève sur cette journée, nous te demandons de couronner chaque instant de tes bénédictions infinies. Que ta lumière divine dissipe les ténèbres de nos vies et illumine nos chemins. Frères et sœurs en Christ, unissons nos voix et proclamons ensemble que la lumière de Dieu brille sur nous. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs et nos esprits. Prépare-nous à recevoir les merveilles que tu as préparées pour nous. Que ce mardi soit marqué par ta présence tangible dans nos vies. Père Céleste, en ce mardi matin, nous implorons ta sagesse divine pour guider chacun de nos pas. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Seigneur, aide-nous à nous appuyer entièrement sur toi, à chercher ta volonté dans chaque décision que nous prendrons aujourd'hui. Mes frères et sœurs en Christ, prenons un moment pour méditer sur ces paroles. Fermez les yeux et imaginez vos chemins s'aplanissant devant vous grâce à la main du Seigneur. Ressentez-vous cette paix qui vous envahit ? Dieu d'amour, nous te demandons de verser ta sagesse sur nous comme une pluie rafraîchissante, que nos pensées soient alignées avec les tiennes, que nos paroles reflètent ta grâce et que nos actions témoignent de ton amour. En ce jour nouveau, fais de nous des instruments de ta paix et de ta sagesse dans ce monde qui en a tant besoin. Chers enfants de Dieu, levez vos mains vers le ciel et recevez la sagesse divine qui descend sur vous en ce moment même. Seigneur Jésus, nous venons à toi avec nos fardeaux et nos inquiétudes. Tu nous as promis dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ô Christ, nous déposons à tes pieds tous nos soucis, nos peurs et nos anxiétés. Prends-les, Seigneur, et donne-nous en échange ton repos parfait. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à prendre une profonde respiration. En expirant, imaginez que vous relâchez tous vos fardeaux dans les mains aimantes de notre Sauveur. Ressentez-vous ce poids qui s'allège ? Divin, Maître, apprends-nous à venir à toi à chaque instant de cette journée. Que nous puissions trouver refuge et réconfort dans ta présence. Transforme nos moments de stress en opportunité de nous rapprocher de toi. Chers amis, tapez « Amen » dans les commentaires si vous ressentez la paix de Dieu descendre sur vous en cet instant. Père éternel, en ce mardi béni, nous te demandons de nous revêtir de ta force divine. Comme le proclame le prophète Esaïe au chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Seigneur Tout-Puissant, fortifie-nous pour les défis qui nous attendent. Que ta puissance coule en nous comme un fleuve impétueux, nous permettant de surmonter chaque obstacle avec grâce et détermination. Mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Étendez vos bras comme les ailes d'un aigle et imaginez-vous prenant votre envol porté par la force de Dieu. Ressentez-vous cette énergie divine qui vous envahit ? Dieu de toute grâce, renouvelle nos forces en ce jour. Que nous puissions courir sans nous lasser, marcher sans nous fatiguer, toujours guidés par ta main aimante. Fais de nous des témoins de ta puissance dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Chers enfants de Dieu, partagez dans les commentaires un émoji de croix pour symboliser votre confiance renouvelée en la force du Seigneur. Seigneur de bonté, en ce mardi matin, nous te demandons de déverser tes bénédictions infinies sur nos vies. Comme le roi David l'a chanté dans le psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Père Céleste, que nos vies débordent de ta grâce et de ta faveur. Ouvre les écluses des cieux et répands sur nous des bénédictions au-delà de ce que nous pouvons contenir. Que ta générosité divine se manifeste dans chaque aspect de nos vies, dans nos relations, notre santé, nos finances et notre croissance spirituelle. Frères et sœurs bien-aimés, fermez les yeux et imaginez une coupe débordante de bénédictions divines. Voyez-la se déverser sur vous, vous inondant de la bonté de Dieu. Pouvez-vous ressentir cette abondance ? Dieu d'amour, apprends-nous à reconnaître tes bénédictions même dans les petites choses. Ouvre nos yeux spirituels pour voir ta main à l'œuvre dans chaque circonstance. Et alors que tu nous bénis, fais de nous une source de bénédiction pour les autres. Chers amis en Christ, levez vos mains en signe de réception et dites à haute voix « Je reçois les bénédictions infinies de Dieu ». Seigneur Jésus, en ce jour nouveau, nous te demandons d'enflammer nos cœurs d'un amour ardent pour toi et pour notre prochain. Comme tu nous l'as enseigné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Divin Maître, que ton amour coule à travers nous comme un fleuve puissant, transformant nos vies et touchant ceux qui nous entourent. Donne-nous des occasions de manifester ton amour de manière concrète et significative aujourd'hui. Mes frères et sœurs en Christ, posez votre main sur votre cœur. Sentez-vous les battements de l'amour divin qui pulse en vous ? Laissez cet amour grandir et se répandre. Père d'amour, aide-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, à donner comme tu donnes. Que nos actions et nos paroles soient un reflet de ton amour infini pour l'humanité. Chers enfants de Dieu, partagez un cœur dans les commentaires pour symboliser votre engagement à répandre l'amour de Dieu autour de vous. Esprit Saint, nous t'invitons à descendre sur nous en ce mardi matin, comme il est écrit dans le Livre des Actes, chapitre 2, verset 4, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Souffle divin, viens renouveler nos cœurs et nos esprits. Remplis-nous de ta présence, de ta sagesse et de ta puissance. Que nos vies soient des témoignages vivants de ton œuvre en nous. Bien-aimés en Christ, prenons un moment de silence. Respirez profondément et imaginez l'Esprit Saint descendre sur vous comme une douce colombe. Ressentez-vous sa présence apaisante, consolateur promis, guide-nous dans toute la vérité. Donne-nous le discernement pour comprendre ta volonté et la force de la suivre. Que tes dons se manifestent en nous pour l'édification de l'Église et la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je vous invite à lever vos mains vers le ciel, prêts à recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Que chacun d'entre nous soit revêtu de la puissance d'en haut pour ce jour nouveau. Chers amis, tapez « Viens Saint-Esprit » dans les commentaires pour exprimer votre désir d'être rempli à nouveau. Seigneur de la moisson, en ce mardi béni, nous te prions pour un réveil spirituel dans nos vies et dans notre nation. Comme tu l'as promis dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dieu Tout-Puissant déverse ton esprit sur nous comme une pluie abondante. Réveille nos cœurs assoupis, ravive notre passion pour toi, que ce jour marque le début d'un puissant mouvement de ton esprit dans nos vies et nos communautés. Frères et sœurs en Christ, fermez les yeux et imaginez une vague de réveils déferlant sur notre pays. Voyez-vous les vies transformées, les cœurs guéris, les âmes sauvées. Père Céleste, utilise-nous comme des instruments de ton réveil. Donne-nous la hardiesse de proclamer ton évangile, la compassion pour toucher les cœurs brisés et la foi pour voir des miracles se produire. Chers enfants de Dieu, levez-vous si vous le pouvez et proclamez avec moi que le réveil commence en moi. Partagez cette prière et ajoutez un émoji de feu pour symboliser le feu du réveil qui s'embrase. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous te présentons nos nations et nos dirigeants en ce jour. Comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Dieu de justice et de paix, nous t'implorons pour nos leaders. Accorde-leur ta sagesse divine pour gouverner avec équité et compassion. Guide leurs décisions, inspire leurs actions pour le bien de tous. Mes frères et sœurs bien-aimés, prenons un moment pour nommer silencieusement nos dirigeants devant le trône de Dieu. Que nos prières s'élèvent comme un parfum agréable devant Lui. Seigneur Tout-Puissant, nous te demandons d'établir la paix et la justice dans nos nations. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chers amis en Christ, unissons nos cœurs en tapant Amen dans les commentaires pour cette prière pour nos nations et nos dirigeants. Père de Miséricorde, en ce mardi matin, nous venons à toi avec nos besoins personnels, sachant que tu es le Dieu qui pourvoit. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7, Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Seigneur de bonté, nous te présentons nos requêtes avec foi et confiance. Pour ceux qui cherchent un emploi, ouvre des portes d'opportunités. Pour ceux qui luttent contre la maladie, envoie ta guérison divine. Pour ceux qui font face à des difficultés financières, sois leur pourvoyeur fidèle. Frères et sœurs en Christ, je vous invite à placer votre main sur votre cœur et à présenter silencieusement vos besoins au Seigneur. Sentez-vous son amour qui vous enveloppe alors que vous lui confiez vos fardeaux. Dieu d'amour, nous croyons que tu entends chaque prière murmurer. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Donne-nous la foi pour croire en l'impossible et la patience pour attendre ton timing parfait. Chers enfants de Dieu, partagez un emoji de prière dans les commentaires pour soutenir les requêtes de vos frères et sœurs en Christ. Seigneur Jésus, alors que nous nous apprêtons à affronter cette journée, nous te demandons de nous revêtir de ton armure spirituelle. Comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans l'Épitre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 13 et 14, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Divin guerrier, équipe-nous pour le combat spirituel qui nous attend. Que la vérité soit notre ceinture, la justice notre cuirasse, le zèle de l'Évangile nos chaussures. Donne-nous le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est à parole. Mes frères et sœurs bien-aimés, imaginez-vous revêtir chaque pièce de cette armure divine. Ressentez-vous la force et la protection qu'elle vous procure ? Capitaine de notre salut, rends-nous victorieux face aux ruses de l'ennemi. Que nous puissions tenir ferme dans la foi, résister au mal et proclamez ta victoire dans chaque situation. Chers guerriers de Christ, levez-vous et déclarez avec moi, je suis plus que vainqueur en Christ. Seigneur de toute création, alors que ce mardi se déroule devant nous, nous te remercions pour les innombrables bénédictions que tu déverses sur nos vies. Comme le psalmiste le proclame dans le psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu de bonté, ouvre nos yeux pour voir ta main généreuse dans chaque aspect de notre existence. Pour le souffle de vie, nous te bénissons. Pour la nourriture sur nos tables, nous te louons. Pour l'amour de nos proches, nous te glorifions. Frères et sœurs en Christ, prenons un moment pour énumérer silencieusement trois bénédictions spécifiques dans nos vies. Laissez la gratitude remplir vos cœurs alors que vous méditez sur la bonté de Dieu. Père céleste, que notre gratitude déborde en louanges et en actes de bonté envers les autres. Aide-nous à être des canaux de tes bénédictions, répandant ton amour partout où nous allons. Chers enfants de Dieu, partagez un émoji de cœur reconnaissant dans les commentaires et mentionnez une bénédiction pour laquelle vous êtes particulièrement reconnaissant aujourd'hui. Seigneur Jésus, alors que nous concluons cette prière, nous te demandons de nous envoyer comme tes ambassadeurs dans le monde. Comme tu nous l'as commandé dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 14 et 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lumière du monde, fais briller ta clarté à travers nous. Que nos paroles et nos actions reflètent ton amour et ta grâce. Donne-nous des occasions de partager l'espérance que nous avons en toi. Mes frères et sœurs bien-aimés, imaginez-vous comme une bougie allumée répandant la lumière de Christ dans l'obscurité. Voyez-vous les vies qui sont touchées par votre témoignage ? Esprit Saint, guide-nous vers ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Donne-nous la sagesse pour parler avec grâce et la compassion pour agir avec amour. Chers porteurs de lumière, levez vos mains en signe d'engagement et déclarer « Je serai la lumière de Christ aujourd'hui. » Partagez cette vidéo pour répandre la lumière de l'Évangile.